bonjour à tous bienvenue sur la chaîne aujourd'hui nous allons mettre les points sur les i c'est quels sont les produits que vous avez besoin pour votre routine du matin et du soir lorsqu'il s'agit du soin de visage parfait sachez qu'en matière de soins de visage il n'est pas toujours facile de s'y retrouver lorsqu'il s'agit de savoir quels produits utiliser et puis dans quel ordre et comment devrait-on les appliquer pas de panique quand le contenu d'aujourd'hui vous aidera à mieux vous situer ok comme vous avez pu le constater j'utiliserai principalement les produits c'est ravi sachez que c'est ravi à une ligne ajustable pour plusieurs types de peau et besoin en passant c'est ravi est reconnu surtout pour ses produits contre l'acné et je peux vous dire que depuis un mois j'ai test ces produits là et je constate vraiment des changements beaucoup de changements au niveau de ma peau ma peau en fait je le sens plus douce et souple surtout toucher et avec un peu plus d'éclat et de luminosité et j'ai étonné aussi à vous dire que peu importe les produits que vous utilisez que vous avez chez vous les états qui n'échangent pas à la routine de soins du visage ok fait que tout d'abord commencer par utiliser un nettoyant adapté à votre âge et à votre type de peau c'est vraiment important par exemple une adolescente à la peau grasse ayant sujette aux imperfections aura des besoins différents de ceux d'une femme d'âge mûr à la peau sèche ok évaluez les besoins de votre peau pour choisir le nettoyant approprié alors l'étape numéro 1 on va toujours commencer par nettoyer le visage avec un nettoyant moussant pour éliminer la saleté l'huile les microbes il est important de nettoyer sa peau quotidiennement vraiment deux fois par jour idéalement le matin et le soir afin de se débarrasser justement des impuretés de tout ce qui est sale vous pouvez aussi utiliser admettons d'autres produits comme l'eau micellaire le gel l'huile moi j'ai tendance souvent à utiliser vous savez l'huile des noix de coco aussi j'aime beaucoup ce produit là c'est naturel donc c'est ça donc la vidéo d'aujourd'hui j'ai je me base vraiment sur les produits c'est ravé pour vraiment pour vous montrer étape par étape de quelle façon vous pouvez utiliser ces produits là ok si vous n'avez pas d'autres produits à la maison vous pouvez juste utiliser ces produits là que je vais vous montrer aujourd'hui ça va aussi fonctionner ensuite après avoir rincé le visage tapoter avec une serviette conçu pour le visage en prioriser une serviette pour le visage afin d'éviter le transfert des bactéries dont votre visage n'a pas besoin maintenant pour le sérum le sérum doit être appliquée sur une peau propre et sèche avant la crème hydratante matin et soir donc deux fois par jour le sérum adapté à chacune qu'il soit anti rides contre les imperfections ou régénérant s'applique toujours avant la crème des jours ok et aussi faites attention si vous avez admettons une peau grasse optez pour un sérum à base d'acide salicylique et des rétinoïdes parfait donc c'est vraiment regarder les ingrédients sur la bouteille c'est vraiment important également si vous avez une peau mature à la peau sèche regardez pour les ingrédients qui contiennent de l'acide hyaluronique et de la vitamine c et si jamais vous avez une peau normale l'acide glycolique agit et maintient votre peau hydratée donc c'est vraiment très important de lire la bouteille lorsque vous achetez votre sérum après avoir appliqué le sérum attendez quelques minutes que le sérum pénètre dans la peau avant de passer à l'application du reste de vos produits maintenant pour la crème hydratante vous avez le choix soit d'utiliser la crème hydratante ou la lotion fps 30 ok si vous ne passez pas votre journée à l'extérieur ben optez pour la crème hydratante et si vous êtes comme moi vous aimez être à l'extérieur sous le soleil ben allez-y pour la lotion solaire fps 30 ok j'adore beaucoup cette lotion là parce que ça prévient les signes du vieillissement qui est souvent causé on le sait par le soleil en depuis déjà un mois que je teste ce produit là je sens la différence je sens ma peau sensationnel sans sécheresse sans aucune brillance surtout moi qui est sujette à la peau grasse donc c'est je ne sens je ne vois aucune brillance sur ma peau je ne le sens même pas non plus oui la lotion laisse un peu des traces blanches mais pas de stress ça se retire facilement c'est ça donc appliqué la lotion partout sur le visage le cou les oreilles je peux vous dire que j'aime beaucoup ces produits là j'ai je sens pas mon visage lourd j'ai pas ce sentiment des lourdeurs sur le visage c'est ce que j'aime beaucoup voilà donc c'est vraiment la routine du matin vous pouvez utiliser les produits que je vous ai montré tels qu'ils sont ça va fonctionner sans problème maintenant pour la routine du soir les étapes restent les mêmes sauf que les produits diffèrent ok dans ma routine je commence toujours par nettoyer mon visage avec une lingette démaquillante pour vraiment enlever les saletés et l'huile et le nettoyant viendra compléter le reste du travail pour bien nettoyer votre visage choisissez un nettoyant adapté à votre type de peau ce nettoyant nous sent pour visage déchets c'est rave et nettoie les bactéries et n'obstruent pas les pores ce qui est un plus déjà j'aime beaucoup ça fait que nettoyer le le cou les oreilles un peu partout 1 et tapoter avec une serviette conçu pour le visage prochaine étape utiliser un sérum des nuits ne confondez pas avec le sérum des jours ok je sais pas si vous savez à quoi sert un sérum vraiment les sérums du visage sert vraiment à booster le collagène de votre peau pour la garder ferme ok il aide à réduire aussi l'effet de maturité plus l'âge avance on voit vraiment la peau qui mûrit qui prend de l'âge dirait c'est à ça c'est à ça que sert le sérum donc c'est dans le but de rendre votre peau plus éclatante et à réduire l'apparition des rides un autre avantage avec le sérum c'est que si vous avez si votre peau a une sensation d'irritation si vous sentez votre peau irrité ben justement ça calme cette sensation là aussi voilà c'est vraiment l'avantage avec le sérum c'est important de savoir à quoi sert ce produit là pas juste l'utiliser parce que tout le monde l'utilisent voilà maintenant pour hydrater ma peau je vais utiliser la lotion hydratante des nuits une crème hydratante des nuits ou une lotion hydratante ont pour but justement d'améliorer l'apparence de la peau fatigué pendant la nuit la crème de nuit fournit en fait une action hydratante plus intense comparé à la crème de jour cette crème-ci apaise la peau et pénètre facilement durant l'application je peux vous dire que je n'ai pas cette sensation de lourdeur tellement que j'ai l'impression que je ne porte rien sur le visage c'est tellement léger la ma peau est douce j'ai le sens vraiment très très souple et voilà aussi je vais vous donner un conseil en si jamais vous ne savez pas comment choisir votre crème des jours ou votre crème des nuits choisissez des formules avec des actifs je vous dirais des actifs qui qui contribue à embellir la peau en tels que anti rides anti tâches anti imperfections ou anti rougeurs donc allez-y et je vous recommande vraiment ces produits là alors voilà c'est tout pour le contenu d'aujourd'hui j'espère que cela vous a plu si jamais vous avez des questions en lien avec les produits mentionnés aujourd'hui laissez moi une note dans la section commentaire également si jamais ou si vous avez des questions disons avec des étapes à respecter de la routine du matin ou du soir allez-y il me fera plaisir de vous répondre dans les plus brefs délais et d'ici là portez vous bien faites attention à vous et on se revoit lors du prochain contenu gros bisous 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 bisous